Alors, il y a plusieurs choses. Lorsque les gens manifestent et qu'ils le font dans un cadre évidemment démocratique, c'est l'honneur des policiers et des gendarmes de protéger ces manifestations, surtout lorsqu'elles sont dirigées contre le gouvernement. C'est pour ça que les policiers ne sont pas les policiers du gouvernement, ce sont les policiers de la République. D'ailleurs, les policiers, ils poussent, vous savez, leur honneur et leur déontologie à protéger les manifestations. Les manifestants, parfois, pas tout le temps, évidemment, crient « suicidez-vous aux policiers ». C'est comme ça que ça se passe comme dans notre pays. Donc, lorsqu'ils le font dans un cadre démocratique, et regardez ce qui s'est passé jusqu'à encore la semaine, avant la semaine dernière, il y a eu huit grandes manifestations en France, avec des millions de personnes cumulées qui sont passées correctement. D'ailleurs, tout le monde tressait des louanges au nouveau schéma du maintien de l'ordre, au ministère de l'Intérieur, au préfet de police. Oui, mais depuis, il y a eu le 49.3 et les choses ont basculé. Depuis, il n'y a pas eu de problème de manifestation. C'est ce que j'essaie d'expliquer également dans le journal du dimanche. Il y a eu des problèmes de guérilla urbaine. Il y a eu des problèmes de guérilla urbaine dans des manifestations sauvages et à Sainte-Solines. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas vu, M. Mélenchon, on n'a pas vu l'Europe Écolégie, les Verts, distinguer ce qui aurait pu se passer dans les manifestations et condamner les violences qu'il y a à Sainte-Solines. Sainte-Solines, ça n'a rien à voir avec les retraites. Sainte-Solines, tout le monde a vu sans aucune espèce de doute que l'agression était contre les gendarmes. Pourquoi, à partie pacifique, je mets des guillemets comme Europe Écologie des Verts, n'est pas capable de dire qu'on peut être contre les bassines ? Et c'est une opinion que je respecte, tout à fait, mais pas envoyer des cocktails monotovs sur des gendarmes. Donc vous êtes en train de dire que leur discours, leurs propos nourrissent aujourd'hui ce que vous qualifiez sur le terrain de scène de guérilla. C'est-à-dire que vous faites un lien direct entre des propos politiques et des violences. Mais Mme Mabrouk, quand on ne condamne pas cela, lorsqu'on n'est pas capable, en quelques mots, de dire oui, ce n'est pas normal que des gendarmes puissent avoir des cocktails molotovs sur la tête devant tous les Français, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec le gouvernement et d'accord avec les bassines. Mais d'ailleurs, qui le fait, M. le ministre Marine Le Pen ? Est-ce que vous estimez qu'elle est dans une position plus républicaine, moins attaquable ? Je n'ai pas vu Mme Le Pen soutenir les policiers et les gendarmes. Il y a même un excellent papier dans un journal ce matin. J'ai même vu la stratégie du silence Mme Le Pen, qui ne savait pas dire un mot pour protéger nos policiers et nos gendarmes. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, ils se sentent bien seuls. Et moi, je veux leur dire, en tant que leur chef, que je suis là pour prendre des coups à leur place, que j'ai confiance en eux, et que ce sont des fils et des filles du peuple, c'est eux les enfants des classes populaires et des classes moyennes. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs chez les policiers et chez les gendarmes qui s'engagent pour protéger la République. Ils ne le font pas pour protéger la politique d'un gouvernement. Ils le font pour protéger les biens et les personnes. Il reste un instant.